Bokr Tov Rabotai, le Rahayi Makkadosh, il dit dans Parashat Bereshit des choses extraordinaires. Tout d'abord, il dit Tishrei, qui est le mois de Rosh Hashanah, etc., Yom Kippour et le Shofar, il dit dans le mot Tishrei, il y a le symbole, il y a une allusion sur le Shofar. Dans le mot Tishrei, il y a Tav, c'est Tkia, les Chines, c'est Shvarim, et l'autre Tav, c'est Teruah, et ensuite la lettre Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, et Yud, c'est Yom Kippourim, ça veut dire l'essence du mois de Tishrei, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippourim, et Tkia Otshofar. Et ensuite, il nous enseigne un principe très important, que nous avons parlé de ça à quelques reprises. Il dit, Si des fois vous voyez des lettres de la Torah, un mot qui renferme des lettres en ordre, comme Aleph Bet, ça veut dire selon l'ordre, Quand les lettres de l'alphabet dans des mots, ou bien le nom de HaKadosh Baruch Hu, comme nous allons voir, il est en ordre, alors cela veut dire Mais quand les lettres sont à l'envers, comme le mot Tishrei, c'est les lettres à partir de Tav Shinrech, depuis la fin jusqu'au début. Alors quel est le symbole ? Ça veut dire, il te montre que c'est le jugement sévère. D'ailleurs, Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est le jour de jugement, mais on a dit, on ne veut pas de jugement sévère. Il dit, Le mois de Tishrei, étant donné que c'est à l'envers, c'est le jour du jugement, Mais étant donné que HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous juger sévèrement, Alors il dit, Ça représente HaKadosh Baruch Hu, mais il y a le Youd, le Youd représente le Youd Ké Vav Ké, qui est HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire, même que c'est le mois du Dîn, mais HaKadosh Baruch Hu, à cause qu'il a de la compassion envers nous, il a ajouté, il a ajouté la lettre, la lettre Youd, la lettre Youd qui représente Middat, Middat Harah Hamim, comme le nom de Youd Ké Vav Ké. C'est comme l'idée, comme on a dit, Youd Ké Vav Ké, dans certains sites d'Orim, vous voyez le mot Adonai à l'intérieur. Adonai, ça renferme, Alef Dalet Nun Youd, il s'écrit comme ça, comme Adonai Sifatai, Tiftah, Alef Dalet Nun Youd. Dans le mot Adonai, il y a le mot Dina. Dina veut dire rigueur, et on ne veut pas que Hachémi nous juge avec rigueur, on prend Adonai et on le rentre dans Youd Ké Vav Ké, ça s'appelle Mitouk Had Dinim, c'est la valeur numérique de 91, parce qu'Adonai c'est 65, et Youd Ké Vav Ké c'est 26, ça fait 91, ça fait la valeur numérique de Amen, qui est 91, ça veut dire Mitouk Had Dinim, ça fait aussi la valeur numérique de Malach, qui veut dire Mitouk Had Dinim, et ça c'est aussi la valeur numérique de Souka, et c'est la valeur numérique de Sela, avec Alef à la fin, pas Sela avec Esammer, l'Amed, Alef c'est 91, encore une fois, c'est Mitouk Had Dinim. Alors, et ensuite, ici il ajoute, comme on a dit Youd, comme on a dit Youd, parce que ce Youd, c'est le Youd de Yom Kippur, parce que Yom Kippur, il tombe le 10 du mois de Tishrei, pour faire pardonner à tous les pays, ça veut dire, c'est vrai, ça veut dire, mais après il y a le Youd, le Youd représente Yom Kippur, qui tombe le 10 du Tishrei, et ce jour-là, Hachem y pardonne, qui Bayom Azé, Kaper Alechem, l'Etat est rétré, Mikor Hatotechem, l'Efné Adonai, Tite Haru, et ensuite, il rapporte une histoire du livre, Afkat Rochel, et il dit comme ça, c'est une histoire intéressante, Shama, Param Be Chodesh Elul, une fois un rabbin, il a écouté le mois de Elul, Kafri, ça veut dire un paysan, chez Omer Lahavéro, il dit à son ami, ils étaient en train de travailler la terre, il lui a dit, si le mois de Elul, c'était la période pour travailler la terre, si on ne travaille pas la terre ce mois-ci, nous allons avoir de la famine toute l'année, nous allons avoir faim toute l'année, ça veut dire qu'il faut travailler fort, pendant cette période, si on veut avoir une bonne panne à ça, c'est la période où il faut travailler la terre, alors ce rabbin, quand il a écouté cette phrase, il était très très, il était très très choqué, parce que lui, il a pris cette phrase, dans le sens spirituel, il dit, si on ne travaille pas le mois de Elul, on va avoir faim toute l'année, spirituellement, ça veut dire que si le mois de Elul, on ne fait pas de chouva, on ne travaille pas sur soi-même, etc. Nous allons avoir faim toute l'année, ça veut dire, c'est ça, c'est ça le Inyan, ça veut dire que c'est une période, où Hachem, les portes sont ouvertes, pour faire tes chouva, il faut juste saisir l'occasion, et se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, pendant cette période, Baruch Adonai, l'Alam, Amen, et Amen.